... Salut, salut, comment allez-vous ? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce un petit peu, voilà, une vidéo annonce pour la rentrée, tout ça, parce que j'ai quelque chose à vous, enfin, plusieurs choses à vous dire. Et donc voilà, donc on va commencer déjà, ben je tiens à remercier Jojo78470, qui m'a fait le nouveau background de ma chaîne, et voilà, je veux dire que j'en suis assez content, il a fait du bon boulot, et donc voilà, je voulais juste le remercier, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, je la mettrai en bas dans la description. Merci à toi, Jojo, très sympa, très sympa d'avoir pris le temps de me faire mon nouveau background, parce que c'est vrai que je suis un petit peu nul à ça. Alors, en parlant de ma chaîne, vous l'avez sans doute remarqué, ça fait plus d'une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo, alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il y a eu un petit, je ne sais pas, il y a un problème avec Twitch, j'ai deux épisodes de la saison 2 de Buildemap qui sont prêtes sur Twitch, et j'arrive pas à les uploader. Donc, comme je les enregistre également en local, tous mes lives je les enregistre aussi en local, je ferai un upload moi-même à la main, tant pis. Mais voilà, donc ça fait une semaine que je tente de faire un upload, et ça ne marche pas. Il y a également d'autres vidéos que j'ai essayé de faire, j'ai voulu faire un tuto, ceux qui me suivent sur Twitter le savent, j'ai essayé de faire une série de tutos sur Symfony 2. Donc là, ce n'est plus des vidéos de jeu, mais plus des vidéos pour le développement, et là c'est pareil, j'ai essayé deux fois de l'enregistrer, deux fois Xplit m'a fait des trucs bizarres au niveau de l'encodage, et il va falloir que je bidouille un petit peu pour essayer à faire ce que je veux, parce que la qualité n'était vraiment pas top. Donc si c'est un tuto où vous n'arrivez même pas à lire ce qui est un tuto de développement, où vous n'arrivez même pas à lire ce qui est marqué à l'écran, ça ne sert un petit peu à rien. Donc voilà, je travaille, j'ai travaillé là-dessus. Donc désolé, ça va venir, ça va venir, mais voilà. Deuxième petite chose, parce que oui, je me suis fait une petite liste ce coup-ci, c'est à propos de la saison 2 de Buildemap. Je constate qu'elle n'a pas énormément de succès, et j'aimerais que vous me donniez votre avis. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, j'essaye d'améliorer les choses. Donc je me suis rendu compte en les regardant que c'est vrai qu'en live, il y a une petite perte de qualité. C'est beaucoup moins fluide que quand je le faisais avec Frappes avant. Donc peut-être que ça vient de là. Il y a également le fait que les épisodes durent une heure maintenant, alors qu'ils duraient... Il faut que je me calme un peu. Alors qu'ils duraient 20 minutes, une demi-heure avant. Donc peut-être que c'est trop long pour vous. Peut-être que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ou peut-être que l'émission ne vous intéresse pas, je ne sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de Buildemap. Parce que voilà, c'est une émission que je fais aussi pour vous. Le but, c'est de pouvoir donner une map à la fin. Même si je sais, je n'ai pas terminé la première map. Je vais tâcher de la terminer. On verra d'ailleurs ce soir, peut-être en live, pour la terminer. Mais voilà. Donc donnez-moi votre avis. Parce que j'aimerais savoir pourquoi Buildemap ne marche moins bien qu'avant. Voilà. Histoire d'améliorer le truc. Également autre chose. Comme vous pouvez le voir, j'en suis à 822 abonnés. Donc déjà, on a passé la barre des 800. C'est super. J'aimerais également vous dire que j'ai prévu un événement assez spécial pour les 1000 abonnés. Un gros gros événement. Qui durera... Qui se fera en live. Pendant une demi-journée. Donc pendant 12 heures. Il y aura plein plein de choses. Vous aurez par exemple la possibilité de me rejoindre sur mon serveur Minecraft. Vous pourrez me rejoindre sur le Mumble. Il y aura tout un tas de choses. Il y aura peut-être même des cadeaux à gagner. Donc voilà. N'hésitez pas à faire un petit peu la pub pour ma chaîne. Bon, vous savez, je ne cours pas forcément après les abonnés. Mais disons que j'ai hâte d'organiser cet événement. Donc voilà. Même si ça se passe dans 6 mois. Ce n'est pas grave. Mais sachez juste que j'ai un truc de prévu pour les 1000 abonnés. Ensuite. Et oui. Je vais aller à la Paris Games Week. Donc ce sera le samedi 3 novembre. Je serai à Paris. Avec pour l'instant deux de mes larbins. Donc il y aura Binaris et TheGamer qui ont prévu de venir avec moi. Enfin, il y aura peut-être Arza. On verra. Il n'est pas encore sûr. Et bon, l'Otis, je pense, ne pourra pas venir. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour à la Paris Games Week. Même si à la limite, vous n'avez pas prévu d'aller à l'événement. Mais vous êtes quand même sur Paris. On peut toujours essayer de se faire un truc juste à l'extérieur. D'accord ? Pendant une heure. Donc de se voir à l'extérieur de la Paris Games Week. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire savoir si vous y serez. Et si vous n'y serez pas. Si vous voulez qu'on se fasse un truc à l'extérieur. Style le soir ou quoi que ce soit. Voilà. Donc je serai à la Paris Games Week. C'est cool. Donc n'hésitez pas. C'est un bon moyen pour me rencontrer. Et puis même à la limite. Si vous habitez du côté de la Bretagne. Du côté de Rennes. N'hésitez pas à me faire savoir aussi si vous voulez qu'on se rencontre. Moi, il n'y a pas de soucis. Je suis pour. Et donc voilà. Je le rappelle. Samedi 3 novembre. Parce que oui, je bosse la semaine. Donc je ne pourrai pas trop venir avant. Donc je viendrai en voiture avec Binaris. Je vais le prendre sur la route. Et puis The Gamer, je pense qu'il va se débrouiller pour venir par ses propres moyens. Puis on se rejoindra, j'imagine, là-bas. Et puis, alors en espérant que mon téléphone ne soit pas trop trop déchargé. Parce que je m'en sers comme GPS aussi. Donc j'espère pouvoir vous faire une petite vidéo de mon expérience avec mes larvas de la Paris Games Week. Et voilà. Donc c'était un petit événement. Autre petite annonce. J'aimerais, oui, au niveau du V-Pro. N'hésitez pas à les mettre, vos vidéos. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. C'est Arudjiro qui passe, c'est la deuxième fois qu'il met une vidéo. N'hésitez pas à y aller parce que je vais bientôt faire une émission sur le V-Pro. C'est-à-dire que ce que j'estimerais, enfin, je ne sais pas si je ferais ça toutes les semaines ou toutes les deux semaines. On verra. Je pense que toutes les semaines, ça correspondrait avec le délai, l'espérance de vie d'une vidéo dans le V-Pro. Qui est limitée à 7 jours. Et je ferai une émission, peut-être toutes les semaines, ouais. Où je mettrai dans une vidéo, vos vidéos. Donc voilà, le V-Pro, c'est juste un moyen de sélection. Et qu'après, donc voilà. Allez mettre vos vidéos sur mon site. Donc shivan.fr. Parce que voilà, je vais continuer. Votre vidéo n'apparaîtra pas que sur mon site. Elle apparaîtra aussi sur ma chaîne. Donc voilà, profitez-en. Profitez-en. C'est un moyen que je vous donne. Je ne le fais pas pour moi. Je vous préviens quand même. Le V-Pro, moi, il ne m'avance à rien. Parce qu'il n'y a pas de pub sur mon site. Je ne gagne rien. Je ne gagne absolument rien à faire le V-Pro. C'est vraiment pour vous. Donc servez-vous-en. Parce que voilà, j'ai envie de vous mettre en avant. J'ai envie de faire votre promo. Parce que voilà, vous êtes mes abonnés. Je vous remercie pour ça. Et j'ai envie de vous mettre en avant. Donc profitez-en. Il y a le V-Pro, utilisez-le. Et dernière petite annonce. Prochaine émission que je vais bientôt faire. Émission communautaire. Émission communautaire. Qui s'appelle Débat débile. Oui, je sais, c'est un super nom. Et donc le but, c'est de mettre en scène un débat. Et alors le but, ce n'est pas de faire un vrai débat. Où on vient discuter, où on vient donner son avis. Non, non, non. Le but, c'est de faire une émission totalement décalée. Sur un débat avec un sujet totalement à la con. Genre pour ou contre les pommes. Vous voyez. Et le but du jeu, ça va être que chacun, moi je serai le maître du débat, d'accord ? Donc moi je ne vais pas argumenter. Et ce sera à vous de trouver des arguments sur le sujet en cours. Et il faudra que vous créez un personnage, d'accord ? C'est-à-dire que vous trouviez un personnage qui soit marrant et décalé. Et que vous trouviez des arguments marrants et décalés. Et donc pour ça, n'importe qui pourra y participer. D'accord ? Donc il y aura une sélection à l'avance, d'accord ? Et donc voilà, je ne pourrai pas prendre tout le monde. Je vous préviens tout de suite. Donc l'idéal, il faudrait qu'il y ait... Donc il y aura les partisans du pour, les partisans du contre. Je pense que je prendrai deux personnes dans chaque groupe. Donc ça en fait quatre. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait par exemple deux ou trois intervenants par téléphone, entre guillemets. Qui puissent intervenir pour poser des questions pendant le débat. Donc évidemment, tout le texte devra être préparé à l'avance. Donc ça va être du gros boulot. Ça veut dire des réunions sur Mumble avant, qu'on soit vraiment... qu'on écrive. Il faut que le texte soit vraiment écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment... Enfin on verra peut-être qu'on fera de la part à l'improvisation ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, pas pour le premier. Le premier j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'assez carré. Parce qu'il faut que ça serve de pilote. Donc voilà, si vous avez envie de participer, mettez-le dans les commentaires. Et puis je vous ferai une autre vidéo annonce spéciale pour le débat débile. Donc là, on est lundi. Donc on verra peut-être ce week-end. À la limite, non. Si vous voulez participer, ce que vous faites... Attendez, ce serait quoi le mieux ? Si vous voulez participer, envoyez-moi un mail. Un mail au concours du Larbin. Voilà, à l'adresse du concours du Larbin. Pour l'instant, elle ne sert pas. Donc profitez-en. Je vais vous la mettre dans la description. D'accord ? Et envoyez-moi un mail en disant que je participe au débat débile. Et soyez prêts, genre ce week-end. Je vous enverrai un mail à l'avance. Et soyez prêts ce week-end pour faire ne serait-ce que la réunion préalable sur Mumble. D'accord ? J'essaierai de voir avec Zodro et Balthou si je peux temporairement faire ça sur le Mumble de la guilde. Parce que c'est vrai que le mien, il n'est pas encore... Il n'est pas encore super super top. C'est super. Donc voilà, j'ai terminé pour tout ça. Je vais l'arrêter parce que sinon... Petite ellipse, truc, ma chapitule. Bon, alors désolé, le truc c'est qu'à la base j'avais prévu de faire cette vidéo sans coupure. Donc tant pis, il y aura les 20 secondes où mon téléphone me lance un petit rappel. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, si vous voulez participer à ce dédébile, envoyez-moi un mail au concours du Larbin. Et on verra pour ce week-end faire une réunion, ne serait-ce que sur Mumble, pour voir un peu qui participera. Parce que, voilà, sachez que je ne pourrais pas apprendre tout le monde. Donc si vous ne participez pas maintenant, j'essaierai de vous faire participer la prochaine fois. Et essayez déjà... Je ne vais pas vous dire essayez déjà, mais... Essayez déjà de vous trouver un personnage, d'accord ? Pour les questions, les argumentaires, on verra ça ce week-end. Donc aujourd'hui, ce week-end, on est le 24, donc ça va être, je regarde là, ça va être samedi 29, dimanche 30, d'accord ? On essaiera de se faire une réunion, c'est-il peut-être samedi après-midi ? On verra. Donc, ouais, samedi après-midi, 15h, on va fixer ça. Samedi après-midi, 15h. Donc, si vous ne pouvez pas être dispo, ne vous inscrivez pas, d'accord ? Et, voilà, on essaiera de se préparer ça. Voilà, ça va être une manière de faire vivre un petit peu, une manière en plus de vous faire participer à ce que je fais. Et je pense qu'on peut bien se marrer avec ce débat débile, ça peut donner un truc vraiment sympa. Voilà, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et puis, on se retrouve sur la chaîne d'ici peu, et vous pire, samedi, sur le même bal pour le débat débile. Allez, bye bye !